Musique Bonjour chers frères d'Allochris Aujourd'hui, quatrième dommage de Pâques nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations La première question que de nombreuses personnes se posent est celle de savoir ce que c'est la vocation Le mot vocation vient du latin vocare ce qui veut dire appeler que ce soit à la prêtrise, au mariage à la vie de célibat ou à la vie consacrée Et la réponse à cet appel de Dieu nécessite un discernement sérieux dans la prière et dans l'accompagnement spirituel Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter quelques récits de vocation à la vie religieuse et à la vie matrimoniale Abonnez-vous ! Bonjour, je suis le Père Raymond-Pierre Nani, missionnaire au-delà de Marie Immaculée supérieur du Scholastica, maison Yves-Primey, ici à Colbisson-Yahoundé Je vais vous partager brièvement l'histoire de ma vocation Ma vocation est née depuis l'enfance dans mon village et surtout avec l'accompagnement du groupe vocationnel où j'étais membre et aussi avec les religieuses et les prêtres avec qui je partageais mon expérience mon appel Ma vocation est née en voyant les prêtres missionnaires au-delà qui travaillaient chez moi m'ont interpellé par leur témoignage de vie leur manière d'être avec les gens être proche avec les gens, apprendre leur langue et je me suis dit moi aussi je veux être missionnaire comme eux et c'est comme ça que ma vocation est née et j'ai commencé le discernement avec les étapes, les différentes étapes de la formation j'ai fait mes voeux et après j'ai continué ma formation philosophique et théologique je suis devenu prêtre missionnaire au-delà de Marie Immaculée en 2005 Parlant aussi de la joie que je ressens je suis très heureux en réalisant ma vie comme d'abord aspirant et toutes les étapes de la formation et aujourd'hui comme prêtre avec les différents services que la congrégation m'a confié à travers mes supérieurs je note que je suis heureux d'appartenir à cette famille au-delà à cette mission de l'église et à cette vocation de prêtres religieux beaucoup de joie, beaucoup de grâces je ne peux pas dénombrer mais c'est l'action des grâces je demande au Seigneur de m'aider à être toujours heureux et fidèle jusqu'à la mort dans cette voie en cette journée dédiée pour la prière et pour les vocations j'aimerais dire ceci quand on parle de vocation il ne faut pas seulement entendre l'appel à la vie sacerdotale ou religieuse elle est plus large elle regroupe toutes les formes de vocation prêtre, diacre, vie religieuse, vie consacrée, laïque consacrée et aussi le mariage qu'on conseille puisque je suis dans le comité de formation je suis dans une maison de formation j'ai dit aux jeunes qui entendent n'importe quelle forme d'appel de prendre du temps pour le discernement auprès des aînés soit prêtres, religieuses ou un laïque expérimenté soit pour les sacerdotes ou le mariage de ne pas se précipiter puisque ce n'est pas un concours ce qu'on fait, on passe, on est là mais on doit voir l'étape aussi que les différentes vocations dans la Bible nous présentent et c'est le même en principe lorsque tu es appelé il y a des gens qui essayent de t'aider à comprendre et à écouter la voix du Seigneur donc on conseille que les jeunes n'aient pas peur d'orienter leur vie dans n'importe quel état que ce soit la vie religieuse ou le mariage de prendre le temps de discernement et de faire un bon choix après un discernement le discernement s'impose alors je prie pour les vocations à travers le monde et surtout pour les vocations à la vie oblate alors que le Seigneur nous donne des jeunes généreux selon l'esprit de notre fondateur pour continuer l'avenir de notre province de notre congrégation je vous remercie pour nous donner l'opportunité de partager l'histoire que nous avons connu qui nous a condamnés au mariage ça fait déjà depuis 12 ans que nous sommes ensemble pour danser à partir de la célébration du mariage à l'Amérique mais l'histoire remonte depuis les années 2002 nous étions à l'université les groupes de chorale les groupes de cop-mort et certaines activités y compris la faculté de voix que nous faisions ensemble nous ont permis de nous rapprocher alors c'est une belle histoire qui se solde avec des enfants aujourd'hui naturellement vous allez nous demander qu'est-ce qui permet de garder toujours ce lien il faut vous rappeler que nous sommes tous des chrétiens sans la prière rien ne se prouve positivement surtout donc la prière est notre essence c'est la prière qui nous permet de rester ensemble il y a des moments difficiles des moments très difficiles on a presque senti l'éloignement et d'autres choses mais grâce à la prière nous avons senti nos liens se resserrer donc au coeur de chaque couple lorsqu'on n'aide pas le Christ naturellement on ne peut rien faire on ne peut rien faire donc voilà comment je devrais partager un peu vos vocations merci de nous donner la possibilité de vous partager notre belle vocation que la paix nous sommes le groupe nous sommes le groupe Kinzingue lui c'est Kinzingue Noe et moi c'est Cosma Therese déjà au début de notre vie en tant que chrétiens nous étions déjà très très engagés dans les groupes de COP Monde et quand on s'est rencontrés nous avons continué dans la même dynamique avec l'attachement au Seigneur donc il l'a dit nous avons participé à beaucoup d'activités dans notre paroisse à l'université et ce fut notre lieu de rencontre et nous avons mis dès le départ cette relation sous le regard du Seigneur et jusqu'aujourd'hui c'est ce que nous faisons donc c'est une très belle vocation je rends grâce à Dieu pour l'époux qu'il est l'ami qu'il est pour moi parce que c'est ce que je demandais en tant que jeune fille quand j'étais encore jeune fille je demandais au Seigneur de me donner quelqu'un qui va être pour moi un ami un frère et aujourd'hui je ne doute pas il est ce frère il est cet ami cet ami fidèle et notre dévise c'est l'amour c'est la confiance et c'est la fidélité et cette confiance cet amour nous le développons nous le développons chaque jour avec la prière et nos enfants également suivent nos pas pour rendre grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous donne d'expérimenter son amour chaque jour donc voilà ce que nous pouvons dire moi je peux dire en ce qui concerne notre vocation pour terminer moi je voudrais dire ceci à l'endroit de tous les jeunes tous ceux qui nous écoutaient comme tous les actes de la vie la patience nous avons parlé de la prière dans la prière nous avons la patience qui est un mot clé très important sans patience on ne peut rien faire nous avons traversé des moments je le disais tout à l'heure assez difficiles mais la patience nous a permis d'aller jusqu'au bout dans le coeur ceux qui veulent aller loin ceux qui voudraient avoir une vocation bien améliorée devraient mettre la patience au coeur de leur occupation quotidienne voilà nous vous remercions pour l'attention que vous avez apportée dans tout le monde merci professe du moment de démoncter vousțiитель Roberta soignez-vous demain à tous les puissants par la Bible hiver la prière la prière la prière la prière la prière les��es les héro to the consecrated life, to ordained ministries, priesthood and the diaconate, to the secular institute in their various diversities of services and membership, and to the missionary life. The church prays for vocation in response to the Lord's instruction. Pray the Lord of the harvest to send laborers into his harvest, into his vineyard. We pray also for vocation because we are indebted to pray to do so. Our vocation is certainly the answered prayers of those who must have prayed for us. This brings me to share with you my vocation story. I felt God's call to the priesthood at a very tender age within the family setting. It's a blessing for me to have grown up within a Christian family, a practicing Christian family, where our parents ensured that we were brought up in the Christian faith. Our parents and devout that we go to church, attend catechism classes, and at home, we didn't show you what we are doing in the morning and even before going to bed. This ignited within us the desire to follow Christ, to serve his church. This desire made us opt for the minor seminary after our primary education. While in the minor seminary, we got to deepen our love for Christ and the church through the various spiritual activities that were oriented to this end. While in the minor seminary, during an end-of-year retreat, we came to know the prophets and particularly the missionary life through the intermediary of father Kevin Paul, who was invited to animate an end-of-year retreat. He made us understand the life of the Oblates, their mission and their charism in the church. After graduating from the minor seminary, our desire was still there to follow Christ. So we read more about the Oblates, their mission, their charism, and we were struck by the life of the founder, his love for Christ and the church, and his closeness was the poor and the marginalized. In 2015, after graduating in 2014, we got admission to join the Oblates to discern our vocation with them. After the novitiate experience in 2017, we made our first religious profession and afterwards, we continued our formation in the scholasticate, three years of philosophy. Since then, we are happy to be religious, to be a religious, to be an Oblates. We are currently now on pastoral year experience in the pre-novitiate, the formation house for Oblates aspirants. In conclusion, I would like to point out from my vocation story the important role the family setting played in giving rise to my vocation in order to admonish parents to use this medium to tell them to make their homes domestic churches where vocations come into existence. To our fellow youths out there, we encourage you not to be afraid to follow Christ because He takes nothing from us, rather He gives us everything. Happy Vocation Sunday and remain blessed. Thank you. My name is Dashe Moses Nahkus. I am an Oblates of Mary Imaculate. I am in philosophy one. I just want to give you a short story of my vocation. My vocation started when I was still a child through my engagement in the church as an altar servant, a chorister, and and a youth in the church. So, during this while, I had no time to nurture this vocation until when I got to a certain moment of my life, precisely in the year 2013, where I started catechism for my confirmation. It was during this time that I started thinking about it. At first, I was afraid, but a letter opened up to my catechism teacher, who was eventually my primary school teacher, a reverend sister, who started teaching me how to go about my vocation, pray about it, tell it to my parents, but then I was afraid of my dad. But when I finally did it, they didn't welcome it all I thought it was going to be. There was resistance from his side, but he finally welcomed it. So, all I have to say is that I learned how to serve when I was still a child, and that is what is keeping me going to now. My vocation started, I think, my Oblates vocation started when I was still a child in the group of the Legion of Mary. From there, I learned how to pray the Rosary and to love our Mother Mary. I aspired in two congregations and two dioceses. I had no reply. At a certain moment, I wanted to go into the university, but it wasn't also possible. In the year 2016, I met the first Oblates. I've never met the Oblates before then. When I met him, he decided to give me the Oblate address as a gift. When he gave it to me, I decided to write, I prayed, and the Oblate of Mary Immaculate called me after a year in 2017. I went for interview, and then they admitted me. This is where I am today, and I'm very happy that I am at the congregation. I pray that I'll continue serving well. I'm happy, and I agree that. Till the end, I'll be faithful. That's all I have to say. Thank you. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !